Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve entre la poésie et l'horreur. Rien que ça, ouais, rien que ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de jeux d'horreur sur ma chaîne, alors c'est la bonne occasion. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Rule of Rose. Sûrement, ça vous dira rien, à moins que vraiment vous kiffiez les jeux d'horreur comme moi, mais il y a moyen que peu de personnes connaissent. Et pourtant, ils méritent d'être connus. Mais si vous n'en avez pas entendu parler, c'est forcément qu'il y a une raison. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ouais, forcément, quand il y a les politiques qui s'en mêlent... Non, écoutez, moi je suis dans la politique depuis quelques années, quand même, et Rule of Rose est un jeu vraiment violent. Et vous avez joué à ce jeu, au moins ? Euh... Non, pas vraiment, mais il y a des enfants. Et puis les jeux vidéo, ça rend violent comme ça, c'est la mode, c'est la mode, c'est tout. Que le jeu est interdit un petit peu partout, il y a peu de chances de l'avoir sous la main, en fait. Oui, non, mais c'est vrai que c'est de pire en pire, la violence, les braquages, les viols. Plus rien ne va, hein ? Et du coup, c'est à cause des jeux vidéo. Non, non, mais oui, oui, c'est sûr et certain, c'est les jeux vidéo. C'est le seul coupable, le jeu vidéo. Et pourtant, dans tous les jeux d'horreur qu'il y a, c'est un qui a un charme immense. Une ambiance immense. Une BO immense aussi. Mais le mieux, c'est qu'on d'hab, c'est que je vous montre ça. Allez. Ah, une de mes consoles préférées, la Play 2. Y'a pas à dire, sur Play 2, y'a eu énormément de jeux d'horreur. Des bons, des très bons, voire des jeux d'horreur qui sont carrément devenus cultes. Et beaucoup aussi qui étaient moins bons. Mais c'était tellement un plaisir pour tout fan de jeux d'horreur. Et du coup, en Europe, le 3 septembre 2006, sort le fameux Rule of Rose qu'on va parler dans cette vidéo. Et le jeu ne s'est pas trop vendu. Voire pas vendu du tout, en fait. Ou très très peu. Le tirage est catastrophique. Et même toi, là, qui regardes cette vidéo, ça m'étonnerait que t'en aies déjà entendu parler. Et pour cause, il y a eu beaucoup, beaucoup trop de controverses. Alors ça arrive souvent dans le jeu vidéo, hein. Mais là, pour le coup, ben, c'était pas ça du tout. C'est-à-dire que plusieurs politiques ont parlé du jeu comme quoi, c'était de la maltraitance par rapport aux enfants. Voire qu'on pouvait carrément enterrer un enfant. Alors, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que, ben, ils ont même pas joué au jeu. Non, mais tout simplement, hein. Parce qu'il y a rien contre les enfants, quoi. Enfin, ça se passe pas comme ça du tout. Et pourtant, beaucoup de politiques vont crier par rapport à ce jeu. Voire il se fera interdire dans pas mal de pays. À l'époque, je regardais les magazines de jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai connu Rule of Rose. Et le truc, c'est qu'à l'époque, j'ai failli l'acheter. Ouais, et vous savez combien il vaut maintenant ? Ah oui, parce que justement, forcément, il s'est pas trop vendu, donc il est assez rare. Eh ben ouais, il est de 1000 à 1500 euros. Juste ça. Et évidemment, à l'époque, je ne me l'étais pas pris. Ben non, ce serait trop simple sinon. Mais du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que c'est un bon jeu d'horreur ou pas, justement ? Alors le premier point, je suis obligé d'en parler, et cette fois en premier, c'est la BO qui est exceptionnelle. Je pense que vous l'aurez un petit peu compris au niveau des images, on se rapproche énormément d'un Silent Hill. Et la musique de Rule of Rose n'a pas du tout à rougir par rapport à la musique de Silent Hill. Mais nous, ça, on s'en fout un petit peu. Eh oui, toujours. Nous, ce qu'on veut, c'est voir ce qui se passe. Alors, on commence par une intro un peu macabre, avec toujours une musique qui est exceptionnelle. Et ça utilise des enfants, comme vous voyez. Oh mais écoutez, faites preuve de psychologie, ce sont des enfants, après tout ! Ça a été un petit peu le problème aussi au niveau de la polémique. C'était surtout l'utilisation d'enfants dans un jeu d'horreur comme ça. Sachant que, bien évidemment, c'est un jeu très macabre. Vous l'aurez compris, je fais souvent le rapprochement avec Silent Hill. Mais parce que c'est un jeu qui est à peu près pareil, on va dire, du moins, ça utilise la même peur. C'est-à-dire la peur psychologique. Et oui, on n'est pas sur un bon gros jeu de bourrin, comme il y a eu à l'époque, où on shoot du zombie. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans ça. Et justement, on peut le voir dans cette intro, c'est ce que je vous parlais. C'est vraiment l'utilisation d'enfants qui a créé autant de polémiques. Et tout le monde s'en est au final mêlé. Parce que tout le monde trouvait ça indécent. Alors que, en fait, non. Même si l'utilisation d'un enfant dans un jeu comme ça, aussi horrifique, peut paraître bizarre. Ça participe quand même énormément à l'angoisse. Parce que là, vous voyez, ils font clairement leur loi. Au niveau de l'histoire, on se retrouve en Angleterre en 1930. Et on est dans un bus, comme ça, tranquille. Et il y a un enfant qui nous tend un livre pour lui lire une histoire. Alors, on feuillette rapidement, mais on voit que c'est un petit peu bizarre quand même, ce livre. Et à une descente, l'enfant, il s'enfuit. Et qu'est-ce que fait notre personnage ? Bah ouais. Comme tout héros de jeu vidéo, évidemment, il va se dire que ça va être une bonne idée d'y aller et de le suivre comme ça, en pleine nuit. Mais il n'y va pas ! Il n'y va pas, qu'est-ce que tu fais ? Remonte dans le bus. Remonte dans le bus et de suite. Franchement, que ce soit Resident Evil, Silent Hill ou Rule of Rose, ils sont tous, mais, complètement cons, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. À quel moment tu fais ça ? Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce manoir, avec une ambiance très spéciale, bien évidemment. Et il y a des gosses qui sont en train de taper sur un sac, comme ça, normal. Bon, c'est vrai qu'ils ont des masques un petit peu bizarres et qui frappent un coup de bâton. Mais écoutez, ils ont peut-être jeu vidéo, moi, je ne sais pas. Et toujours à ce moment-là, au lieu de rebrousser chemin ou d'appeler les flics, elle se dit toujours que c'est une bonne idée de rentrer par effraction, parce que fuck, c'est tout. Et rien que pour ça, j'avoue, je ne lui donnerai peut-être pas la palme de la personne la plus intelligente des jeux vidéo de 2006. Même de n'importe quelle année, en fait. Et c'est comme ça qu'on finit à être dans ce fameux manoir. On voit les enfants qui s'amusent. Là, je le dis, mais c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, c'est génial. Si c'est un gros, gros point fort dans le jeu, c'est ça. C'est-à-dire, on les entend au loin, on les entend courir, on les entend rigoler, on les entend se foutre de nous. Des fois, on veut ouvrir une porte et hop, il la referme. Évidemment, cette fois, c'est trop tard, elle est enfermée, donc elle doit trouver un moyen de sortir. Alors évidemment, en passant de salle en salle, on se rend compte qu'il y a des dessins un petit peu bizarres. Mais bon, ça n'a toujours pas l'air de la perturber plus que ça, il n'y a pas de problème. Ah, les gosses, ils ont une imagination mais débordante, c'est incroyable, quoi. Voilà, des fois, on court sans gosse et on se retrouve comme ça, avec une poupée complètement bizarre. Et elle finit par courser un de ses enfants et elle se retrouve au grenier, avec un espèce de truc bizarre et un enfant qui lui parle d'enterrement. Faites des gosses, faites des gosses, qu'il disait. On comprend que, apparemment, l'enterrement, ça se passe dans la cour au milieu du manoir. Et cette espèce de grosse dinde, qu'est-ce qu'elle va faire ? Évidemment, elle va y aller. Bah oui, sinon, c'est pas marrant. Et puis là, vous l'aurez compris, le cauchemar commence et on vit. Donc l'aventure de cette fameuse Jennifer qui se retrouve du coup dans cet endroit. Et à qui va arriver, bien évidemment, beaucoup d'horreur. Je vous laisse un petit peu de la scène. Voilà, c'est un moment plein d'émotions et plein de poésie. Et parler de tout ça, c'est bien. Mais pourquoi je vous parle de Rulof Rose ? Pourquoi j'ai pas fait une vidéo sur Silent Hill, vu que j'en parle tout le temps, par exemple ? Eh bien, pour vous dire, Rulof Rose a vraiment une ambiance qui est juste incroyable. Ce petit mélange des années 30, ce dortoir, ces gosses qui sont extrêmement bizarres. En fait, vous vous retrouvez vraiment seul. Vous êtes la seule personne, plus ou moins normale, on va dire. Bon, à part qu'elle est un peu bête et que du coup, elle décide à chaque fois de se mettre dans ces situations qui sont pas possibles, au lieu de fuir. Mais vous allez vous retrouver souvent très seul. Ah, quoi que non, j'avais oublié de vous dire. Aussi, il y a un chien qui nous accompagne. Eh oui, au bout d'un moment dans l'aventure, vous trouverez un chien qui est pendu par les pattes. Et vous allez bien évidemment le délivrer et il sera votre compagnon. Et c'est là aussi qui fait l'originalité du titre, c'est qu'on a un chien. Ce chien, vous pouvez lui donner quelques ordres, comme par exemple ne pas bouger ou vous suivre. Mais surtout, la particularité, et qui est assez originale aussi, c'est qu'on peut lui faire sentir des objets et lui va voir la trace. Donc il va retrouver un objet ou trouver d'autres objets que vous n'auriez pas pu voir si vous n'avez pas le chien. Et c'est vrai qu'on se sent quand même un petit peu moins seul dans ce monde de fous. On n'est pas sur une mécanique incroyable, mais franchement, ça fait partie intégrante du jeu tout de même. Et le problème, c'est que vous avez bien vu comment elle est Jennifer. Ouais, elle n'a pas l'air d'être une trop grande combattante, non ? Bah encore une fois, un petit peu comme ceux de Silent Hill, c'est plus des gens normaux. Mais elle, en plus, elle est tout timide, elle est apeurée, et du coup, pour se défendre, elle sait très mal se défendre. Ce que je veux dire par là, par exemple, au niveau des armes, il ne faut pas s'attendre à avoir un fusil. Notre première arme, c'est une fourchette, voilà, non vraiment une fourchette, c'est le premier jeu d'horreur où je vois ça. Il y a aussi le couteau, le tuyau, l'âche un peu plus tard, tout de même, parce qu'à la fourchette, ça va être un petit peu compliqué au bout d'un moment. Et pourtant, il y a forcément des ennemis, et vous allez apprendre à les éviter tout simplement. Et pour ça, il y a deux choses. Il y a déjà le premier, c'est qu'elle, du coup, elle ne sait pas très bien se battre. Je ne sais pas si c'est vraiment voulu ou pas, mais vraiment, elle est faible. Donc, on va plus passer notre temps à courir plutôt qu'essayer de se battre, et très vite, sinon on va se retrouver tout simplement mort. Et la deuxième, oui, je sais, on est sur Play 2, c'était le cas de pas mal de jeux à l'époque sur cette console, mais c'est dur, c'est vraiment dur à contrôler. Oui, vraiment, c'est-à-dire, il y a une touche, un peu comme la Silent Hill, il y a une touche pour armer, en gros, votre fourchette, le tuyau, peu n'importe, et un bouton pour attaquer. Alors, à part que, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris, mais regardez, je passe mon temps à frapper dans le vide. Je ne sais pas si c'est le lead to the box qui ne va pas. Je rappelle, le lead to the box, c'est tout ce qui est autour d'un personnage et qui fait qu'on le touche ou pas, c'est défini par ça. Et je tape dans le vide, vraiment, mais comme un connard, quoi. Du coup, vous l'aurez compris, au niveau des ennemis, il vaut mieux passer son temps à fuir. Mais là, du coup, forcément, la question que vous vous posez après ça, c'est, c'est quoi ces ennemis ? Ils sont bien ? Est-ce qu'ils sont menaçants ? Est-ce qu'ils font peur ? Eh bien là, un gros défaut, à mon sens, et c'est là où la comparaison avec un Silent Hill va directement s'arrêter, c'est que le bestiaire est nul. Oui, oui, le bestiaire est vraiment nul, il y a juste un ennemi. Alors, des fois, il a des sacs, des fois, c'est un sac de cour sur la tête, des fois, c'est un masque de rat ou de lapin. Et c'est tout, c'est comme des petits enfants, ils t'attaquent, ils te sautent dessus, enfin, personnellement, ils peuvent mettre la pression quand ils sont plusieurs, mais ils ne font pas si peur que ça. Et franchement, quand tu vois la beauté du décor qu'il y a dans ce jeu, mais clairement, des bons ennemis, ça manque énormément. C'est une énorme erreur. Il y a tout de même quelques boss qui vont briser un petit peu la monotomie, on va dire, des ennemis normaux, mais personnellement, bon, ils ne vont pas venir dans mes cauchemars la nuit, quoi. Ils sont tout de même sympas, il faut le noter. Et le fait, encore une fois, que Jennifer soit vraiment, mais, une grosse daube, fait qu'on se sent vraiment en danger, qu'on doit en affronter. Et ça, encore, hein, vous voyez ce combat ridicule avec le premier boss, avec la fourchette, que je tape, bien évidemment, une fois sur trois. On peut aussi rapidement se pencher sur les graphismes. Alors, dans les débuts, c'est-à-dire vraiment, mais, genre, la première minute, je trouvais que c'était pas si mal fait. Mais, en fait, surtout quand on est dans les bâtiments, on se rend compte que c'est moche, c'est un espèce de filtre qui a déjà servi pour d'autres jeux d'horreur. Ça peut donner un petit truc, mais là, c'est vrai que ça fait quand même cash misère. Et, du coup, ben, mon avis en tant que fan d'horreur sur ce jeu, ben, ça va être très simple. Pour moi, c'est vraiment une expérience énorme et obligatoire si vous aimez les jeux d'horreur. Alors, oui, pour l'acheter, ça risque d'être un petit peu cher, un petit peu foutu, mais si vous avez l'occasion sur émulateur, sur Home Station, par exemple, comme j'ai fait, c'est vraiment une expérience qui est quand même à part. Même si le perso se traîne, qu'il n'y a pas beaucoup d'armes, qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, que les boss, bon, ben, voilà, il faut y jouer pour deux choses. L'ambiance, l'ambiance, très clairement, qui se dégage est incroyable, et la BO. Alors, c'est un peu dommage, peut-être, ils ont fait le travail plus à moitié, entre guillemets, c'est-à-dire, ils ont vraiment fait, mais à 20 sur 20 sur l'ambiance. Et ça, au détriment du reste, après, ben, voilà, je suis pas développeur, donc je suppose que c'est extrêmement dur. Mais en tout cas, j'ai quand même adoré y jouer, juste pour le découvrir, ça fait des années que j'en ai entendu parler, et j'y ai jamais joué, donc c'était l'occasion pour cette chronique. Et moi, personnellement, ben, je suis très content de l'avoir fait. Surtout, le moment de la découverte, on va dire, la première demi-heure, première heure de jeu, vraiment, c'est bluffant. Ah, mais voilà, c'est la fin de vidéo. Si tu es arrivé jusque-là, un énorme merci déjà d'être resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, je serais vraiment, parce que moi, je suis un fan de jeux d'horreur, mais je crois que ça, vous commencez à le savoir. Est-ce que vous connaissez ce jeu ? Et si, genre, si vous connaissez ce jeu, est-ce que, je dis ça par hasard, vous auriez pas le jeu ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se parle en MP pour que je l'achète ? Parce que je suis un collectionneur, et c'est un jeu que je veux absolument dans ma collection. Et si tu connais pas, ben, laisse-moi un petit commentaire. Est-ce que ça t'a plu de découvrir, justement, un jeu d'horreur qui est franchement très, très bien, mais que personne n'a entendu parler, du moins ici ? En tout cas, peu n'importe votre réponse. Parce que va y avoir un autre jeu d'horreur, je pense pas vous en ayez trop parlé. Allez, que voulez-vous ? On se retrouve pour d'autres aventures. Allez, ciao !